Ce qui est intéressant, c'est que ce parfum est un Paris Deauville et c'est un petit peu l'idée qu'on peut se faire de Deauville. Chez Chanel, ce qui est intéressant, c'est que Gabrielle Chanel a fait parmi ses premiers pas et non seulement ça a fondé une partie de la maison, mais en plus, c'est rentré un petit peu dans notre patrimoine esthétique. On se représente des marinières et ça veut dire quelque chose pour nous. Du coup, moi, en créant ce parfum, j'ai imaginé comme ça les images qui me venaient. Deauville est évidemment une ville de bord de mer, mais c'est aussi une ville normande, ce qui est constitué d'une nature très verte, luxuriante. D'où l'idée, du coup, dans cette construction de parfum qui dérive un petit peu des eaux de Cologne, d'y ajouter comme ça des notes aromatiques comme du basilic ou du geranium. Quand on crée quelque chose, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de trouver un propos juste. Je laisse libre recours à mon imagination qui se forme d'une sensibilité qu'on construit avec avec son histoire et l'histoire de la maison en particulier. C'est intéressant parce que vraiment, ces trois destinations que sont Deauville, Biarritz et Venise sont vraiment trois lieux essentiels qui, pour Gabrielle Chanel, ont été importants dans les débuts de sa carrière. Ce sont devenus toutes les trois, des aspects, finalement, de notre identité. J'ai créé ces trois eaux en même temps parce qu'elles ont un univers commun. Elles s'inscrivent dans la fraîcheur. Elles ont certains ingrédients en commun. Mais ce qui était important, c'est de les définir aussi les unes par rapport aux autres, qu'elles aient leur propre territoire. D'une autre colonne traditionnelle, il ne reste plus que les agrumes, qui sont en majorité l'orange, puis le citron. Les notes aromatiques sont en particulier le basilic. Cette note basilic aromatique est assez verte. Elle est soutenue par des feuilles d'oranger. C'est une essence qu'on appelle le petit grain. La note florale se développe sur, principalement, du géranium. C'est une plante dont on distille les feuilles. Il y a une petite note de jasmin, mais secondaire, mais c'est symboliquement important pour nous, parce que si jamais il y avait un ingrédient important chez Chanel, c'est le jasmin. Et l'évolution du parfum termine sur des notes boisées, principalement patchouli. La feuille de patchouli, cette odeur boisée, un peu terreuse, qui me semblait juste dans ce contexte. C'est parti !